Musique La place d'armes de Vitry-le-François s'illumine aux couleurs de Noël, chalet du Père Noël, automate ou encore patinoire. De nombreuses animations ont lieu à l'occasion des fêtes de fin d'année, de quoi ravir les petits comme les plus grands. C'est très sympathique pour tout le monde, les petits peuvent profiter, c'est vraiment très très bien. Donc je vais venir durant les vacances scolaires avec le petit de ma fille qui a 4 ans, qui va adorer toutes ces petites choses qui sont magnifiques. Le but c'est de donner de l'animation, de la fête, de la fête. Apporter l'esprit de fête à tous les Vitry-le-François, tout en pensant à l'écologie et à la sobriété énergétique, tel est l'objectif de la municipalité. Tout l'éclairage est en LED, la piste de curling ainsi que la piste de luge sont du synthétique. Donc c'est autonome, il n'y a aucune électricité qui intervient sur ces projets. Pour tenir compte de l'actualité, on fermera à 22h au lieu de 23h. On attend que ce soit l'heure où les gens quittent les restaurants. On n'a pas voulu se tirer une balle dans le pied. Noël, c'est Noël et regardez voir le Noël qui brille dans le lieu des enfants. Et on a tous été des enfants. Et donc on est tous finalement au fond aussi, devant Noël, des grands enfants. Et donc on souhaite conserver la magie de Noël. La magie de Noël sera au cœur de la cité rose jusqu'au 31 décembre prochain. La magie de Noël sera au cœur de la cité rose jusqu'au 31 décembre.